qui depuis quatre ans survole la gymnastique mondiale même s'il a un petit peu épaissi turbo reste ce turbo précis et surtout très très professionnel un peu fatigué quand même de temps du vrille c'est pile quand même tempo double vrille percuté saltoirant tombé appui manuel et pédestre il était champion du monde au japon à sabae l'année dernière avec la complicité peut-être de quelques juges mais cher beau reste l'homme à battre et lorsqu'il se présente sur un podium sa notoriété prime bien évidemment de quelques dixièmes sa note mais on peut constater michel boutard que le cher beau qui se prépare pour atlanta est déjà non pas futé mais bien programmé sur la bonne voie si le double tendu est pile il devrait remporter la médaille d'or de vendredi nationale et rien à dire et depuis l'idée les nombreux galas les nombreux galas les poignées de dollars qu'il récolte dans le monde et regardez ce qu'il sait faire il sait jouer avec le public turbo et il attire désormais beaucoup plus de sympathie qu'avant champion olympique à barcelone avec six médailles d'or le sera-t-il atlanta c'est moins sûr mais en tout cas il vient ici déjà de donner son empreinte à la première finale des championnats du monde par appareil à san juan de porto rico d'herbeau obtient 787 et remporte la médaille d'or devant le russe voran payet et l'ukrainien mijotin le français thierry hams ce classe sixième ce qui est méritoire et même j'allais dire excellent pour la gymnastique française